... Beaucoup de gens le considèrent comme le plus grand acteur français vivant. Il fêtera bientôt ses 50 ans de vie professionnelle. Il commence le tournage d'un nouveau film. Il n'avait pas tourné depuis Verdict, le film d'André Cayatte. Il accepte difficilement qu'on vienne le voir travailler et donne très rarement des interviews. Jean Gabin, puisqu'il s'agit de lui, a cependant accepté de recevoir Alain Beverini. Ne vous étonnez pas si Gabin bougonne, c'est son rôle préféré. Personne ne bouge. Personne ne crie, hein ! Dans une cabine de 747 reconstituée en studio, Jean Giraud tourne l'année sainte. Une comédie policière qui aurait pu être tragique puisqu'elle commence par une prise d'otage. D'otage pas comme les autres d'ailleurs puisqu'il y a une fausse duchesse, Daniel Darieux, un faux prélat, Jean Gabin, et un faux abbé, Jean-Claude Brialy. Lors de notre court entretien, Jean Gabin a bien voulu nous parler de sa passion, de son métier, le cinéma. C'est un métier que je fais, je le fais à... Je le sers le mieux possible, puis c'est tout, quoi. Alors si c'est ça que vous appelez la pension, ben alors c'est de la pension, mais je le sers comme je l'ai toujours servi, quoi. Moi, j'essaye de le bien faire. S'il vous dit pas que ce métier est une passion, c'est qu'il le fait avec passion. Il n'a pas besoin de le dire. Daniel Darieux, ce n'est pas la première fois que vous tournez avec Jean Gabin ? Non, c'est la quatrième fois. J'ai déjà tourné avec Jean la vérité sur Bébé d'Ange, le plaisir, le désordre à la nuit. Et c'est la quatrième fois. Je suis heureuse comme tout de retrouver Jean et Jean-Claude Brialy. Parce que je les adore, ce sont de grands, grands, grands amis. Quand on a affaire à une énorme vedette comme vous, on a toujours, je parle pour le public, le souhait de l'avoir le plus souvent possible sur les écrans. Et on trouve que peut-être vous êtes un petit peu rare en ce moment. On est très gentil, mais d'abord je ne suis pas une énorme vedette, et d'une. Et puis ça dépend des sujets, c'est très difficile de trouver des sujets pour tourner. Les bons scénarios sont rares, il est vrai. Tous les grands acteurs en réclament, alors on comprend mieux les silences de certains. Jean Gabin, qui a tourné dans sa vie près de 100 films, dont une bonne vingtaine de chefs-d'oeuvre, déteste autant faire des projets que de se pencher sur son passé. Chaque film terminé est un film oublié ? Pas toujours oublié, mais enfin il est terminé, il est terminé, on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas dire qu'on va le refaire, et pour avoir du cœur, on ne marcherait pour. Je sais, je sais, vous voyez, c'est au cinéma comme dans la chanson, je sais qu'on ne sait jamais, comme dit Gabin.